... Bonsoir et merci d'être venu ce soir pour une nouvelle édition de ces présentations de livres dans le cadre de la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild qui est une extension de la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle qui elle se trouve rue Labrouillère dans le 9ème arrondissement et qui est une des plus importantes collections de livres, d'archives, de documents de toutes sortes concernant le judaïsme. La médiathèque qui est ici se trouve dans un bâtiment qui lui aussi a toute une histoire puisque l'Alliance Israélite Universelle, si vous le savez, est une institution fort ancienne qui date depuis 1860 et qui a eu un rôle majeur dans l'éducation de la jeunesse juive à travers le monde, principalement dans les pays d'Afrique du Nord et d'Orient et des Balkans et qui continue encore aujourd'hui une activité scolaire et une activité éducative pour les adultes avec la bibliothèque et avec des cours pour les universitaires. Le bâtiment où nous nous trouvons abritait une école, c'était l'école normale israélite orientale qui a pendant des années été dirigée par le philosophe Emmanuel Lévinas. Donc nous sommes dans un lieu chargé d'histoire mais qui est un lieu vivant dans lequel nous proposons très régulièrement des activités de type livres, cinéma, colloques, conférences, etc. Donc c'est dans ce cadre que je suis très heureux d'accueillir ce soir Josethiane Savignot. C'est vraiment un grand honneur, une grande chance pour nous parce que Josethiane Savignot, on la lit plus qu'on la voit, n'est-ce pas ? Vous l'avez tous lu, vous l'avez tous suivi et on est beaucoup à être fans de ses écrits pendant très longtemps entre le monde des livres et toutes les critiques littéraires et culturelles qu'elle nous a offertes et qu'elle continue à nous offrir. Et nous la recevons ce soir à propos d'un livre avec Philippe Roth qui est sorti il y a quelques mois chez Gallimard. Avec Philippe Roth, alors évidemment quand on a lancé la publicité pour cette manifestation, beaucoup de gens nous ont demandé alors Philippe Roth sera là ? Malheureusement non, finalement il se déplace très peu je crois aujourd'hui et on aurait eu beaucoup de chance s'il avait voulu venir nous voir. Il veut vraiment voyager pour le Festival du Monde l'an dernier on lui avait proposé un avion privé, enfin tout quoi. Il a dit oui un avion privé, je pourrais, mon dôtre supporterait mais je n'ai pas envie de socialiser donc je ne veux pas venir. Le côté sauvage de l'homme dont on reparlera. C'est ce qui nous est arrivé il y a quelques mois on avait fait une très grande journée d'études autour de Léonard Cohen. Et pareil les gens nous ont dit alors Léonard Cohen sera là ? Mais non malheureusement, cette fois-ci. Donc Josiane Savignot a plusieurs grandes qualités par rapport à Philippe Roth. C'est d'abord une grande lectrice, une amatrice, une fan comme on pourrait dire comme je pense que beaucoup d'entre vous le sont également, des admirateurs de l'oeuvre et de l'écrivain. Et elle a eu la grande chance, qui n'est pas qu'une chance, c'est aussi la construction je pense, d'une certaine manière, d'une relation, d'une relation de longue durée avec Philippe Roth à travers de très nombreuses rencontres tout au long des 20 dernières années. 92 la première fois. Depuis 92. Et c'est cela qu'elle nous transmet dans ce livre, qui est vraiment un objet tout à fait particulier. Parce que ce que ce livre n'est pas, ce n'est pas une biographie de Philippe Roth, certainement pas. Il n'y en a pas encore d'ailleurs, il y a des projets d'écriture de biographie. Il y en a une en préparation. Voilà, vous pouvez nous en parler. Ce n'est pas non plus un livre universitaire ou savant d'analyse des romans et de l'évolution littéraire de Philippe Roth. Malgré tout, on y retrouve notre amour des livres et de cet auteur à travers le prisme de Josiane Savignot, qui est, je pense, à la fois admiratrice, mais sans doute pas dupe des tours et des détours que Philippe Roth, dans lesquels Philippe Roth nous entraîne, à la fois dans ses livres et dans sa propre personne. Donc, je vous propose d'abord que Josiane Savignot nous présente un peu ce livre, pourquoi elle l'a fait et comment il est né. Et ensuite, nous discuterons du maître, de Philippe Roth lui-même, de nos perceptions. Et un des axes, évidemment, comme nous sommes dans un lieu un peu particulier ce soir, un des axes qu'on essaiera de développer peut-être, c'est le rapport de Philippe Roth avec la judaïté, bien sûr, et peut-être en parallèle, l'évolution de la réception par les juifs ou des juifs de Philippe Roth, là aussi sur 40 ans, en fait, maintenant. 50 ? Oui, c'est ça, depuis les premiers livres. Donc, je vous laisse la parole pour nous présenter au moins la genèse et les attendus qui ont entouré la naissance. Je crois que vous l'avez bien dit, c'est plus facile de dire ce que ce n'est pas que de dire ce que c'est. Je crois quand même que c'est ce que les Français appellent un exercice d'admiration, non ? On peut s'entendre là-dessus. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Sans doute, si Philippe Roth avait continué à écrire, je n'aurais jamais fait ce livre. Mais même après qu'il avait dit qu'il n'écrivait plus, ce que je n'ai pas cru au départ. Et je n'avais pas d'idée d'écrire un livre du tout, du tout. J'ai rarement les idées d'écrire des livres. C'est plutôt les gens qui me demandent de le faire. Même la biographie de Marguerite Ursena, je ne pensais pas du tout écrire ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour son anniversaire, pour ses 80 ans, en 2013, Le Monde a fait un hors-série. Il y a des hors-séries du Monde qui s'appellent Une vie, une œuvre. Ils sont consacrés à des écrivains ou à des personnalités politiques. Et donc, le journal a eu l'idée, disant que ce serait bien pour ses 80 ans de faire un hors-série. Moi, j'étais assez perplexe parce que je pensais qu'il n'avait pas envie de participer à ça. Je me l'ai trompé complètement. Il nous a donné son album de photos de famille. Il nous a donné plein de choses. Il a participé avec moi à la liste des gens qui devaient écrire sur lui, lui rendre hommage, etc. Donc, il a été très, très content. Il n'a pas pu le lire. Il a fallu qu'on lui explique un peu parce qu'il ne lit pas le français. C'est comme le livre que quelqu'un lui a raconté. Apparemment, il était content. C'est bien. Mais ce n'est pas pareil que lire. Et puis, il y a un éditeur chez Gallimard, Rana Lévy, qui a vu ce hors-série et qui m'a téléphoné pour me dire « J'ai vu ce hors-série que vous avez fait. C'est très, très bien. C'est vous qui l'avez fait entièrement. Est-ce que vous pourriez m'envoyer tout ce que vous avez écrit sur Philippe Roth depuis que vous êtes au monde ? » Donc, j'ai tout imprimé. C'est vrai que ça faisait un gros paquet. Et donc, il m'a convoqué, si je peux dire. Il m'a dit « Dis donc, le livre, il est là, mais il faut l'écrire. On ne va pas publier vos articles. Il faut raconter cette histoire. » Alors, j'ai dit « Ouh là là, mais d'abord, moi, je n'écris rien si Philippe Roth n'est pas d'accord. » Je me disais « Il ne va pas être d'accord. » Alors, Antoine Gallimard a pris sa plus belle plume. « Cher Philippe Roth, est-ce que vous seriez d'accord ? » Il a dit « Mais oui, bien sûr. » Donc, là, j'étais coincée. Il fallait vraiment le faire. Et puis, c'est vrai que j'ai pris du plaisir parce que j'étais tellement triste de cette impression qu'il devenait posthume de son vivant. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de choses à découvrir. Et vraiment, ce qui m'a fait plaisir, partout où j'ai pu parler de ce livre, c'est que des gens me disent qu'ils avaient lu le livre déjà. On a lu plein de livres de Roth, mais on a envie d'en relire ou de lire tout ce qu'on n'a pas lu. Et puis, d'autres, en disant qu'on ne l'a pas encore lu, mais on a vraiment envie de le lire. Et comme j'ai dit à Roth, c'est vraiment la seule chose qui pouvait me faire plaisir de ce livre, que ça serve à faire qu'il soit toujours là et qu'on n'ait pas l'idée que, avec cette malencontreuse affaire, parce qu'au fond, on peut très bien s'arrêter d'écrire sans le dire. Et il n'avait pas du tout l'intention de faire un truc, c'est un balle-trompette. « Ta, 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 je prends ma retraite. » Il se trouve qu'il me l'a dit. Il m'a dit « Non, en ce moment, je ne fais rien. Peut-être que je publierai un journal. Peut-être qu'il sera posthume. » J'en ai parlé avec Andrew Wiley. Tous les deux, on a rigolé. C'était fin 2012. On a rigolé en disant une blague. Le type qui s'est mis pendant 50 ans tous les jours à sa table de travail, il ne va pas s'arrêter tout d'un coup. C'est stupide. Puis ensuite, Nelly Capriallian, désirrécutible, est venue aussi faire un entretien. Elle lui a dit « Sur quoi vous travaillez ? » Il a dit « Je ne travaille sur rien. » « Ah bon ? Quels sont vos projets ? » « Je n'en ai pas, c'est fini. » Elle, elle l'a cru. Elle a écrit. Et puis, Rose dit « Chez le coiffeur. » Ça m'étendrait que les arts occuptifs, je suis chez le coiffeur aux États-Unis. Mais en tout cas, quelqu'un d'américain qui doit lire le français, qui est tombé sur les arts occuptifs, l'a lu. Et alors, c'est devenu grand papier dans le New York Times. Philippe Roth a dit qu'il arrêtait d'écrire. Et le violon. Et alors, il y a un type qui s'appelle Charles McGrath, qui avait fait un article très beau, je trouve, dans le New York Times, disant « En fait, pour les gens qui aiment Philippe Roth, Philippe Roth arrêtant d'écrire, c'est comme s'il arrêtait de respirer. » Et alors, quand je lui ai cité ça, d'emblée, après, il a adouci. C'était un entretien. Et d'emblée, il a cité l'entretien, je crois, pour le hors-série. Le grand entretien. Il a été très violent d'emblée. Il a dit « C'est irrelevant. » C'est absurde, ça n'a aucun sens. Et puis, après, quand je lui ai envoyé le décryptage, il a dû se dire qu'il avait exagéré. Donc, il a dit simplement « Oui, c'est très gentil, mais c'est du romantisme. » Je suis très content d'avoir arrêté d'écrire. Moi, je ne suis toujours pas convaincu. Je trouve qu'il ne va pas très bien depuis qu'il a arrêté d'écrire. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter. C'est une espèce de... Je lui ai dit « Est-ce que Picasso a arrêté de peindre ? » Il y a l'idée du livre de trop. Je pense que vous avez assez raison sur la peur du livre de trop. Mais en même temps, je pense la même chose que vous. Sauf que dans la critique américaine, qui ne l'a jamais épargnée, les derniers livres ont été célébrés comme des bijoux. On a trouvé que c'était beaucoup mieux que tout le reste. Ce qui n'est pas vrai, à mon avis. Mais bon. Comment il aurait pu être conforté par ça ? Il aurait pu être conforté en disant... Parce qu'au début, il a dit « J'ai senti que mon style changeait. J'ai senti que je n'avais plus la puissance pour faire un très gros livre. Le dernier gros, c'est Exit, le fantôme. » Il a senti ça. Mais au fond, il aurait pu se dire « Ils sont tous vachement contents de mes petits livres. Je pourrais continuer. » Je ne sais pas vraiment ce qu'il a pensé. Il m'a dit tout d'un coup, tout d'un coup, l'idée d'être vraiment toute une journée à ma table de travail, pour peut-être parfois qu'il en reste une phrase, je n'avais plus envie. Je ne voudrais pas, mais ça doit être vrai. Et oui, on est tous dans cette déception, presque une déception amoureuse, finalement, avec l'annonce de l'arrêt des livres. Il y a plein de gens qui ne veulent tellement pas admettre, qui me disent « Mais ce n'est pas vrai. Il écrit en sous-main, en cachette, etc. » Puis un jour, il va sortir un gros pavé. Encore une de ses ruses, mais là, je pense que c'est... Je n'y crois pas trop, mais après tout, ce serait bien. Pourquoi pas ? Je peux croire au miracle. La question, c'est où est le double ? Puisque quand même existe le fantôme. On ne sait pas s'il est mort, mais il est parti. Et là, déjà, il m'avait dit « Plus de Nathan Zuckerman, c'est sûr, je vais m'intéresser à d'autres personnages. » C'est vrai qu'après, dans les livres que vous aimez moins, dans les trois derniers, les personnages ne sont pas des personnages récurrents, c'est des personnages qu'on ne voit qu'une fois. Est-ce qu'on peut revenir peut-être au début de l'histoire, si j'ose dire, quand même, que vous nous racontiez un peu comme vous le faites dans le livre, ce premier rendez-vous qui est terrifiant de la manière dont vous le présentez, mais qui, en même temps, a été porteur de toute la suite ? Maintenant, il me dit toujours « Ouais, mais elle raconte qu'elle a eu peur, elle fait ça pour me séduire, je lui dis pas du tout. » C'était épouvantable. D'abord, il a différé sans arrêt le rendez-vous. C'était horrible. Quand j'étais prête à partir, le monde avait payé un billet, le type ne recevait pas et je devais partir. Finalement, il me donne rendez-vous le jour de mon départ à 15h dans son appartement. J'avais refait mes questions 42 fois, j'avais ma pile comme ça, l'horreur. J'arrive, il est beau, il le trouve beau, mais comme je l'imaginais, pas vraiment chaleureux, correct, mais pas vraiment chaleureux, et on s'installe. Et on commence, et le mec regarde sa montre tout le temps. Et puis, il commence autre chose de pire, c'est du genre « Too academic, another question. » Alors là, je me rétracte, je me rétracte dans mon fauteuil, et au bout d'un moment d'angoisse, évidemment, je commence à tousser. Il attend que les larmes me coulent sur la joue pour me proposer un verre d'eau. Donc, j'avale ma salive et je dis « No, I'm okay. » Et puis, ça continue comme ça. Et alors, ce qui est très, très, très étrange, je suis sorti, mais désespérée, désespérée. J'avais eu le rendez-vous grâce à Philippe Soler, qui était un de ses amis. J'ai appelé Soler, le réveillé, c'était presque pas le milieu de la nuit quand même en France, mais c'est tard. Je lui ai dit « Mais ce mec, votre copain, c'est un écrivain génial. » Je continuerai à lire, mais jamais de ma vie, je le verrai jamais de ma vie, ce type est un porc. » Il vous a traumatisé vraiment à ce point. Ah, mais c'était horrible. Quand je suis sortie, j'ai dit mes copains américains qui m'attendaient, et j'ai dit « Jamais, plus jamais, ce Philippe. » Jamais, il est odieux. On me l'avait dit. On m'avait dit « Méfie-toi, il n'aime pas les journalistes, il est misogyne, tatatatatata. » On m'avait tout dit. Je ne reviendrai pas. Là-dessus, je rentre à Paris et déjà, Soler se me dit « C'est bizarre ce que vous m'avez dit parce qu'il a déjeuné avec Julia Kristeva qui fait un cours à Columbia et il a dit « Ah, la fille du monde, elle était très, très bien. Elle avait lu tous mes livres. Elle savait de quoi elle parlait. Franchement, j'aurais peut-être pu me dire à moi. » Et puis, alors là, le truc le plus stupéfiant, et je ne sais pas si ça ne vous est jamais arrivé, moi, je crois que c'est la seule fois vraiment que ça m'est arrivé, j'écoute la bande. Et dans la bande, on n'avait pas du tout l'impression que j'étais une espèce de poule mouillée complètement tassée sur sa chaise, pétrie d'angoisse, mais plutôt que je lui renvoyais des vannes. Par exemple, à un moment, il me dit « Ça vous ennuie que je joue avec ce trombone ? » Et je dis « Et vous, ça vous ennuie que je regarde vos mains ? » Et il me dit « Je lui dis « Good, I'm a fétichiste. » Et à la fin de l'entretien, il me l'envoie à la gueule. Je le garde. Vous l'avez toujours ? Je l'ai perdu, c'est horrible. Il y a encore une histoire dans le trombone. À l'entretien suivant, je lui dis « Do you remember that ? Oh my God, she's a fétichist. » Et après qu'il a arrêté d'écrire, un jour, il m'a dit « Il faut que tu viennes me voir, etc. » Et d'ailleurs, je sens que je vais aller acheter un gros trombone parce que je sais que tu les aimes. Le truc très drôle, c'était la chronique de Bernard Pivot sur le livre dans le journal du dimanche. Et Bernard Pivot dit « Il lui a envoyé au visage un trombone, enfin pas l'instrument de musique quand même, la tâche. » Et donc, ça a été terrible. Et donc, j'ai attendu un certain temps pour lui redemander un rendez-vous parce que j'étais quand même très choquée. Puis alors, deuxième épisode, pas terrible avant que ce soit idyllique, je redemande un rendez-vous. Et là, je savais qu'il avait comme agent Andrew Wiley. Donc, je passe par le redoutable cabinet Wiley et j'explique que j'aimerais bien venir le voir quand ça l'arrange. Mais il y a une semaine qui ne m'arrange pas. Je donne la semaine. Et je reçois un mail pour me dire « Le mardi de cette semaine-là, pendant 20 minutes, j'ai son agent. » Je dis « C'est une blague. » Et donc, je réponds « Non, je suis passé une heure et demie avec Philippe Roth il y a quelques années pour faire un portrait de lui. Je n'ai pas besoin qu'en 20 minutes, il m'explique comment lire son livre. Je crois que je sais lire. Je ne l'irai pas. » Les pygmées se révoltent contre l'entre-sam. Donc, on appelle chez Gallimard. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça ? Alors, Christine Jordis, qui est son édite chez Gallimard, dit « Écoutez, sa vigneau, elle a son caractère. » Et le type, malencontreusement, ou heureusement d'ailleurs, dit « Oui, mais vous comprenez, les journalistes, on les connaît. Quand ils n'ont pas l'entretien, ils font un tout petit papier. » « Oh ! » Elle me raconte ça. J'étais furax. Donc, je fais trois pages du monde des livres. La critique du livre, un texte que j'achète au Los Angeles Times, enfin, que j'achète chez Wiley, 1000 dollars, boum, et des jeunes écrivains qui disent « Quelle est leur tribu à Philippe Roth ? » « Qu'est-ce que Philippe Roth aura ? » « Oh ! » Alors là, je reçois un coup de téléphone. « Oh ! Mais c'était un terrible malentendu. Quand vous viendrez à New York, Philippe sera tellement heureux de déjeuner avec vous. » Et après là, après ça, c'est été idyllique. Enfin, il fallait passer par... Enfin, après tout, pas une sorte de bizutage, pourquoi pas. Oui. Il faut forcer les portes. Au début, j'ai trouvé ça moyen. Mais il faut surtout passer ces fers. C'est-à-dire que c'est pas tellement le premier truc que ça fait partie des risques du métier. Mais c'est le moment où on veut vous humilier et où il faut refuser. Une fois que vous refusez, on vous respecte. Ou alors, on ne vous respecte pas. Ce n'est pas grave. On va vous fermer la porte. Une question subsidiaire, si j'ose dire, sur ces débuts, c'est qu'est-ce que vous ressentez en tant que femme face à Philippe Roth ? Justement, par rapport d'une part à sa réputation de machisme, de misogynie et autres, que vous ne partagez pas d'ailleurs, pas forcément. Et dans un contact direct avec un homme, vous l'avez dit, séduisant, certainement séducteur. Oui, mais j'étais beaucoup trop vieille pour lui. Comment la chose se passe ? Là, on était tranquille. J'étais beaucoup trop vieille pour lui. Donc, il n'y a jamais eu de... Je suis un bon copain, mais ça va. Non, 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 c'est un des clichés. Tous les clichés méchants sur lui, c'est ça. Antisémite, misogyne, rate le Nobel, des petites amies d'au moins 30 ans de moins que lui, etc. Ce n'est pas tellement un cliché, finalement. Puisque l'âge semble être un critère. Moi, je pense que... Moi, je l'ai connu avec... C'est-à-dire qu'un jour, il m'a fait un coup où je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire parce qu'on ne peut le raconter qu'en privé. Mais le début de l'histoire, c'était... Tu te rends compte ? J'ai une histoire avec une femme qui est vieille. Je me dis, bon ? Elle a 45 ans. Je me dis, sympa, j'ai 60. J'ai connu une femme avec lui qui était très bien, mais ce n'était pas une des plus jeunes. Après, il a eu des petites histoires de printemps, comme disait ça. C'est bien son affaire. Mais enfin, avec moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. La question qu'il soit machiste, sans doute un peu, comme pas mal d'hommes. Mais aussi, je ne crois pas. Je dirais plutôt qu'il est misanthrope. C'est-à-dire qu'il n'a pas un très bon rapport à la société et au genre humain. Mais je ne pense pas que ça soit... Ce qui s'est focalisé sur les femmes, c'est qu'un certain type de féminisme... Moi, je dis féministe, mais je ne me reconnais pas dans ces féministes-là, celles qui voulaient interdire les dessins érotiques de Picasso ou les expositions de Mapplethorpe. Donc, ce certain genre de féministe a commencé à l'attaquer, que c'était une espèce de narcissique, machiste, odieux. Et comme il le dit, j'ai refusé d'aller débattre avec elle parce que ce n'est pas du débat, c'est juste une volonté d'exposer de la haine. Il n'y a pas de raison de se plier à ça et je suis assez d'accord avec lui. Quand vous êtes avec lui, vous parlez évidemment de ses oeuvres, vous parlez aussi de ses lieux de Newark, de son quartier, du quartier de son enfance. Est-ce que c'est des endroits que vous-même avez vus ou avez découvert ? Oui, j'y suis allée grâce à lui. Pendant un temps, il ne voulait pas que j'y aille parce qu'il disait que Newark était devenue une ville un peu dévastée. Mais elle a eu un maire noir très bien qui a commencé à revitaliser la ville. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ses 80 ans se sont faits à Newark. Je pense que ses 50 ans ne se seraient pas faits à Newark. C'était une ville à l'époque vraiment ghettoisée. Et d'ailleurs, dans un livre que vous citez ici, le livre de... Comment s'appelle ? Michael Kimmich, c'est ça ? Kimmich, oui. Kimmich, c'est ça ? Le livre de Michael Kimmich. Il décrit bien comment, après avoir été cet endroit assez magnifique dans l'enfance de Philippe Roth, comme il le dit, avec une succession de petits villages. Oui, Quake, c'était le village des Juifs, mais il y avait aussi des Polonais, des Portugais, il y avait beaucoup de communautés. Après, c'est devenu une sorte de ghetto noir où on voit bien dans le patrimoine où finalement, c'est le père qui, puisqu'il était agent d'assurance et connaissait toute la ville, quand son fils l'emmène à l'hôpital devant ses immeubles complètement explosés avec des gens en bas qui fument des substances qui sont évidemment au chômage, il reconstitue la ville d'autrefois et la ville qu'il a aimée et le Newark d'autrefois. On redécouvre la ville à travers les yeux du père. Enfin, maintenant, il y a une Philippe froide plaza. Ce qui est drôle, c'est que dans la Contrevie, c'est dans Zuckerman délivré, non, c'est dans Zuckerman délivré où il y a un type qui a une glu dont j'oublie le nom, c'est une glu, il se colle sur Zuckerman et il lui dit « Oh, mais vous êtes notre Marcel Proust et un jour, on fera des voyages en car, des visites en car pour visiter votre Noir. » Zuckerman dit « Ce mec est complètement tapé et maintenant, il y a en effet un Philippe Ross tour. » Oui, voilà, il s'est construit au fil des ans non seulement une communauté de fans, de gens qui ne rateraient pour rien au monde la lecture, la sortie d'un nouveau Philippe Ross, mais aussi plus les Européens. Et c'est finalement plus Européens et en même temps, ce n'est pas si massif que ça. Vous avez signalé le rejet pratiquement de Philippe Ross pour tout ce qui est du discours académique, universitaire. Visiblement, il déteste qu'on analyse son œuvre selon ce type de critères. Je ne sais pas quelle est la situation aux États-Unis, mais là, j'ai regardé un petit peu. Si on regarde sur les thèses publiées, les recherches sur Philippe Ross dans l'université française, elles ne sont pas très nombreuses. Là, j'ai trouvé à peine une dizaine de références. Steve Samson. Steve Samson. Ça, c'est autre chose. Aziz Bargout. Des gens que vous ne connaissez peut-être pas, des étudiants qui n'ont peut-être jamais publié, qui ne publieront peut-être jamais autrement que dans des revues. Une Faustine Bijat dans Steve Samson. Ivanova Velichka, ça, c'est intéressant parce que c'est un lien entre Philippe Roth et Milan Kundera. Il n'aimerait pas trop ça. Oui, effectivement. On voit ça dans le livre qui s'appelle Parlons Travail, Shop Talk, aussi, où il y a un passage avec Kundera, mais en fait, il préfère nettement s'entretenir avec Ivan Klima, si j'ai bien compris. Et puis, voilà, Stéphanie Wolfe. Il y a finalement peu de choses. Il n'y a pas énormément de littérature. Il existe une revue qui s'appelle Philip Roth Studies, qui est publiée dans une université américaine. Mais en fait, il y en a une. Ça doit être un club. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui la publient ou pas, qui doivent désespérément avoir eu envie d'inviter Philip Roth pour y participer. Je ne crois pas qu'il n'ait jamais écrit là-dedans. Non, la dernière fois qu'on a publié quelque chose dans le monde, c'était un entretien qu'il a donné pour le book club de Stanford. Mais il a refusé d'y aller. Mais cela dit, il est quand même imprévisible parfois puisque les gens de la Philip Roth Society, comme moi, quand je lui ai proposé le hors-série, on pensait qu'en lui proposant un colloque et une célébration pour son anniversaire, il allait les envoyer pêtre. Mais cela dit, vous avez raison puisqu'il m'a dit tu viens à mon anniversaire mais tu ne vas pas au colloque. Je lui ai le droit d'aller au colloque. Non, tu ne vas pas au colloque. Ce n'est pas lui. quand je suis arrivé, il m'a dit tu es allé au colloque ? Je lui ai dit ben non. Ah bon, très bien. On peut reprendre aussi, et ça, ça apparaît dans le livre, peut-être les grands malentendus qu'ils ont de Philippe Roth et de ses livres et un de ses grands malentendus qui dure et qui a duré longtemps, c'est son rapport avec les juifs, avec les personnages juifs et la manière dont une grande partie des juifs aux Etats-Unis principalement, mais on le verra aussi ailleurs, ont accueilli. Alors là, il y a quand même quelque chose de formidable qu'on découvre, que moi j'ignorais et qu'on découvre dans le livre, c'est que récemment, ça fait un an à peu près, un an, un an et demi, pour ses 80 ans, il a quand même été reçu docteur Honoris Cosa d'une des grandes universités juives américaines et aujourd'hui, il y a un respect. C'est là où il y a encore le petit coup de pâte que j'ai bien aimé parce que ça m'a beaucoup plus amusé parce que donc, ça se passait dans le New Jersey, naturellement, et j'ai des amis qui habitent le New Jersey et qui savent tout mon lien avec Philippe Roth. D'ailleurs, mon amie Barbara était avec moi à l'anniversaire et donc, ils reçoivent un truc qui s'appelle New Jersey Jewish News. Alors, ils me disent, on te transmet New Jersey Jewish News parce qu'il parle de, ce n'est pas docteur Honoris Cosa mais ça correspond à ce truc-là. Et alors, il y a un compte rendu extrêmement positif. Alors, l'apport de Philippe Roth à la littérature, à la judéité, à la littérature américaine et comment on est, et puis son discours, etc. Et puis, une fois qu'il a reçu son diplôme, il a traversé tête nue la salle où tout le monde portait la kippa. Donc, je me suis dit, il ne pourra jamais être complètement correct. C'est allé très loin quand même. Alors, moi, je suis amusé à regarder un peu les réceptions de Philippe Roth dans la presse juive en France. J'ai regardé l'Arche qui est le principal journal. C'était au moment de Portneuil ou c'était avant ? C'était au jour de Portneuil. « Goodbye Columbus », il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est quand même « Goodbye Columbus » qui a amorcé la pompe, si on peut dire. Et en fait, finalement, lui, maintenant, quand il jette un regard rétrospectif, il dit « Goodbye Columbus », ce n'était pas si longtemps après la fin de la guerre, donc je comprends mieux que ça ait pu vraiment blesser ou choquer. Mais Portneuil, je ne trouve pas trop, mais c'est parce que c'était scandaleux. quand un bon juif ne se branle pas dans du foie de vous, il faut le dire comme ça. C'est clair, non ? C'est sûr. Alors, il y a plusieurs références. Les critiques ne sont pas très amènes non plus dans cette presse juive française. Et dites les choses les plus méchantes. L'obscénité était-elle devenue le dernier champ de bataille de la littérature ? Ce roman qui met en scène une yiddishemame a provoqué la protestation de l'union des mères juives américaines. C'est des choses comme ça. Et puis, il y a un très bel article si l'on peut dire signé Vladimir Rabinovitch qui était un intellectuel juif de très grand talent et très grand niveau qui tenait la rubrique littéraire de la revue L'Arche pendant très longtemps et qui lui-même d'ailleurs dans sa vie a souvent été un mouton noir de la communauté juive française. Il a été souvent critiqué pour beaucoup de choses. Mais quand même, quand il traite de Portneuil ils sont complexes, le titre de l'article c'est « Un roman judéo-pornographique ». On est vraiment dans le cœur du sujet. Et voilà, il évoque le trampique du cancer par Miller, il évoque Notre-Dame de Fleurs par Genet. Et ça, ce n'était pas pour les juifs. Nous, nous étions la société puritaine faite de tabous, d'interdictions, etc. Ben non, maintenant, grâce soit rendu à Philippe Roth par le moyen d'une opération d'une brutalité folle, il vient de nous libérer d'une singularité scandaleuse. Voilà, bon, il y en aurait encore beaucoup et beaucoup. Mais est-ce qu'il parle de la sœur ? Parce qu'on oublie trop le personnage de la sœur. Non, il parle de pornographie, il parle du rapport à la mère, du rapport au père, il ne parle pas de la sœur. Parce qu'il y a deux choses. Évidemment, quand on veut condamner un livre, on ne veut voir que ce qui va dans le sens du scandale. Mais je trouve que le personnage de la sœur est très intéressant parce que sa sœur, c'est elle qui rappelle Portneuil au réel. C'est-à-dire que Portneuil, il est dans son tripe. J'en ai marre qu'on me dise que tout ce qui est juif est bien et tout ce qui n'est pas juif n'est pas bien. Je commence à étouffer, maman, machin, bon, je veux ouvrir la fenêtre. La sœur lui dit mais fais attention, si tu étais en Europe, tu ne serais peut-être plus là pour le dire. Et elle le rappelle. Mais lui, maintenant, avec le recul du temps, prétend que ce qui a beaucoup choqué, ce n'est pas finalement autant que ça, ce qu'on appelle la pornographie ou l'obscénité sexuelle, etc. Mais c'est l'histoire du père du cousin de Portneuil avec la fille. Il dit, là, j'ai mis le doigt sur un problème. Donc, le cousin de Portneuil a une copine qui n'est pas juive. Le père est absolument scandalisé. Que faire ? Il ne dit pas, il n'affronte pas son fils. Il convoque la copine et il lui explique que son fils a une maladie du sang extrêmement grave et que donc, il serait très bien qu'elle se barre et qu'il propose du fric pour qu'elle se barre. Apprenant ça, le fils veut casser la gueule de son père et le père a le dessus. Et donc, il dit, là, j'ai mis le doigt sur un truc, sur une sorte de folie et ça, personne ne le dit mais ça, ça chope. Absolument. Alors après, il y a toutes sortes de réactions à l'article de Rabia. Entre autres, c'est aussi assez amusant. Il y a des réactions de psychanalyse puisque quand même, il faut se souvenir que Portneuil, c'est une longue séance de psychanalyse qui disent oui, bon, je trouvais que votre réaction sur Portneuil était un peu exagérée parce que techniquement, comme récit d'une séance de psychanalyse, c'est plutôt réussi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le journal français donne la parole à Philippe Roth très tôt, en 1964. Toujours l'Arche. Toujours l'Arche. Là, je me suis contenté de l'Arche. Mais en 1964, dans un dossier sur la littérature en général, Philippe Roth est déjà là comme un grand personnage, même s'il est contesté. Et il publie un long article de Philippe Roth qui a été publié dans Commentary, la revue, la principale revue intellectuelle américaine et dans lequel donc Roth prenait sa propre défense, finalement. Et c'est un bel article parce que justement, il essaye de... Il explique bien que tout ce qu'on lui reproche dans le roman, c'est les gens qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas voulu lire jusqu'au bout. et il parle de la création artistique. Par exemple, il dit la création artistique nous libère des limites que la société impose aux sentiments. Il dit des choses comme ça et je crois que là, il essaye de s'expliquer sans rien renier de ce qu'il a dit. Ce n'est pas du tout de la repentance, ce n'est pas le genre du monsieur. Mais il critique ses critiques. Par exemple, il dit peu leur importe à ses critiques en fait le personnage. Ce qu'ils veulent, ils l'ont dit, c'est une image équilibrée des juifs telles que nous les connaissons. Ce qu'on reproche à Philippe Roth, c'est de donner une image négative des juifs alors que lui, il dit que ces personnages-là auraient très bien pu ne pas être juifs aussi. Simplement, moi j'écris sur ceux-là et c'est les personnes que je connais et je ne pourrais pas faire autrement. Mais il insiste sur le fait qu'il décrit un personnage, il décrit un Grosse-Bart, un Portneuil, une Madame Portneuil, etc. et que ça ne doit pas être étendu à l'intégralité de la communauté. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a toujours, on a évoqué ces rapprochements récents, mais il est toujours aussi éloigné de tout ce qui pourrait ressembler à une vie communautaire. Oui, ce n'est pas tellement sans... qu'il célèbre certaines fêtes, quand même, non ? Parce que moi, j'ai souvent posé la question, quand on ne croit pas en Dieu, c'est quoi être juif ? Donc, il parle évidemment de la culture, d'une appartenance culturelle qui, non seulement, il ne la renie pas, mais il la revendique. Et puis, quand même, on voit bien dans l'opération Shylock, évidemment, je parle de l'opération Shylock, c'est mon livre préféré. Dans l'opération Shylock, on voit bien quand même tout ce rapport à cette communauté de Noir. Quand il va, par exemple, il a rendez-vous avec Smiles Burger, qui est un espion, et il a rendez-vous dans une petite délicate Essonne de Manhattan. Et là, tout d'un coup, en entrant, il revoit toute la nourriture de son enfance. Il y a toute une scène absolument magnifique sur ce qu'on mangeait tel jour et ce qu'on mangeait le dimanche et qu'il se retrouve tout là sur l'étal. Et donc, il a quand même vraiment cette appartenance. Et puis, Noir qui est devenu un personnage à part entière de ses livres. Et donc, c'est toute cette histoire, toute cette histoire qui, entre disons les années 1933, quand il est né, jusqu'à la fin des années 50, quand il a commencé à écrire. Donc, on voit aussi que Philippot a inventé ou en tout cas développé des systèmes d'écriture absolument ahurissants. Déjà, sur la notion du double, sur la notion de l'écrivain et son double. Zuckerman est-il Zuckerman ? Zuckerman est-il Roth ? Roth est-il Zuckerman ? Et ça va très loin jusqu'à Opération Shylock et jusqu'à Philippe Roth est-il Philippe Roth ? Oui, où le double s'appelle Philippe Roth. Mais Zuckerman, évidemment, c'est le double idéal qui, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il dit l'art, ça permet d'évacuer les pressions, les interdits, etc. Donc, Zuckerman, il est parfait pour représenter ça. Mais, évidemment, comme il adore ce jeu sur les doubles, dans ce livre qui s'appelle Les Faits, qui est censé être un livre autobiographique, censé ne pas être du tout une fiction. Le jeu sur les sous-titres aussi est passionnant. Un petit peu de ma vie. Et au début, il y a une lettre de Zuckerman. Et puis, il y a une lettre à Zuckerman. Et puis, à la fin, il y a une lettre de Zuckerman qui lui dit « Dis donc, j'ai lu ton manuscrit. Franchement, tu es quand même sacrément meilleur quand tu parles de nous. Toutes tes petites histoires de ta vie, c'est quand même assez médiocre, pas très intéressant, tu ferais bien de ne pas publier. » Donc, il y a une espèce de jeu sur est-ce que l'effet c'est vraiment un livre autobiographique ? Je pense que le seul livre vraiment directement autobiographique sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, on en a parlé tout à l'heure parce que c'est votre livre préféré, c'est « Patrimoine ». Un livre qui accompagne le récit de la mort de son père avec des scènes terribles. La scène quand il doit nettoyer les déjections, la merde de son père. C'est vraiment le mot qui l'emploie souvent. Et vous avez vu qu'il a hésité à l'écrire, qu'il savait que certains allaient du reprocher, mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas voulu comprendre, qui ont pensé que le fait de raconter cette histoire c'est terrible, donc son père s'est sali, ça peut arriver quand on est très malade et il avait invité pour le week-end avec sa femme Claire Blum et lui il était avec Claire Blum, il attendait le père et il ne descend pas. Donc il monte voir et le père est en larmes et il lui dit « je me suis chié dessus » et il a un sanglot. Au début, il se dit « je finis de le laver, je le mets au lit puis je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider » parce qu'il y en a partout et il se dit « non, je ne peux pas, je dois faire moi » et après, à la fin, ce qui a choqué c'est quand il dit parce que les gens se sont mépris sur le sens de ça quand il dit il avait gardé un bol un bol à barbe de son père comme une espèce d'objet de mémoire en sachant que le père allait mourir et il dit « mais au fond, mon patrimoine ce n'est pas le bol à barbe ce n'est pas les téfilimes c'est la merde » et ça ne veut pas dire que c'est la merde ça veut dire que c'est le fait d'être allé le plus loin possible dans l'accompagnement de quelqu'un en allant jusque là. Ça, ça reprend aussi la notion de la responsabilité qui est très présente dans l'oeuvre et en particulier dans Némésis le dernier livre paru vous pouvez en dire un mot aussi la responsabilité qu'est-ce qu'on transmet ? C'est l'histoire d'un type qui se croit responsable de tout il a inventé puisqu'il y a eu la poliomédite partout évidemment mais il n'y a pas eu d'épidémie en 1946 comme il essaie de le faire croire dans Némésis et donc la polio frappe beaucoup de gens et voilà il y a un type qui est prof de sport et évidemment il voit les gamins qui tombent autour de lui et il a une petite amie la petite amie est partie dans un camp de vacances à la montagne à la campagne et elle lui dit de venir pour échapper à l'extension de la maladie et il y va quelqu'un développe la maladie et lui aussi et il est persuadé que c'est lui le porteur de mort que c'est lui qui a apporté le microbe le virus et il va le payer de toute sa vie oui ça c'est c'est vraiment ce genre de personnage dans Nemesis on retrouve aussi quelque chose qu'on retrouve dans le héros de la pastorale américaine c'est ce rapport au corps bon Philippe Roth est un passionné de sport comme beaucoup d'américains je crois qu'il a essayé de vous initier au baseball même mais baseball il a joué quand il était petit maintenant mais il prétend que les européens peuvent rien comprendre il a essayé aussi avec le football américain là c'est plus facile de comprendre c'est des grosses brutes qui se rendent dedans il n'y a quand même pas tellement tellement à comprendre voilà et donc le héros le suédois Swede est un athlète en fait ce personnage qui est vraiment formidable et d'ailleurs pastorale américaine est en fait le premier roman qui apporte un énorme succès si on nommait Portnoy pour d'autres raisons après Portnoy c'est le livre qui est finalement le mieux vendu et qui relance la carrière en France beaucoup en France parce qu'en France ça continue tandis qu'aux Etats-Unis c'est un personnage finalement très positif d'un juif qui n'a pas l'air d'un juif et qui va porter tout ça dans toute sa vie mais c'est vrai que c'est le livre qu'aiment les gens qui n'aiment pas trop Ross aussi par exemple cette critique américaine que je déteste assez qui s'appelle Michiko Kakutani parce qu'en fait dans le New York Times il y a deux types de critiques qu'il y a dans le supplément livre et puis il y a une critique du quotidien qui s'appelle Michiko Kakutani qui est une sorte de peste de peste japonaise et donc qui démolit toujours mais toujours toujours Philippe Roth sauf pastorale américaine et de la manière dont elle le valorise c'est épouvantable parce que c'est enfin il a renoncé enfin il a renoncé à nous servir son égo ses problèmes ses doubles etc enfin il fait du vrai roman social elle ne le dit pas aussi crûment et en plus moi je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête cette femme je sais pourquoi parce que dans le théâtre de Sabat qui est un livre aussi que je porte très haut et que c'est le livre préféré de Philippe Roth avec son humour habituel quand on lui demande il dit pastorale américaine parce que beaucoup de gens l'ont aimé et le théâtre de Sabat parce que beaucoup de gens l'ont détesté mais c'est quand même le théâtre de Sabat dont il a choisi de lire un extrait pour son anniversaire et c'est le livre où il dit qu'il s'est senti le plus libre donc je crois que c'est important quand un écrivain dit ça à propos d'un de ses livres bref dans le théâtre de Sabat il y a une peste japonaise qui a un nom qui ressemble à l'autre mais qui n'est pas l'autre et qui en fait empêche Sabat de faire lire un certain nombre de textes qu'elle trouve trop osés à ses étudiants et je trouve que Michiko Kakutani c'est reconnu enfin tout le monde l'a reconnu elle aurait dû dire qu'elle ne pouvait pas faire la critique de ce livre parce que quand on est mis en cause comme ça dans un livre par un romancier on ne doit pas faire la critique à moins qu'on trouve le livre génial et qu'on puisse le dire et elle l'a fait elle l'a démoli bien sûr comme d'hab voilà alors ces jeux sur les identités multiples c'est aussi le cas de la tâche de Steyn c'est c'est ce qu'on pourrait presque qualifier d'une sorte de maranisme cet homme noir qui fait tout pour qu'on ne sache pas qu'il est noir et ce qui va l'entraîner évidemment là encore à sa perte et qu'il s'invente juif parce qu'il aurait pu s'inventer blanc tout simplement parce qu'il était assez blanc de peau mais il ne s'invente pas wasp il s'invente juif et c'est aussi le roman qui traite d'une des obsessions finalement des dernières années de Philip Roth c'est le politiquement correct et alors ça c'est curieux justement parce que dans le premier entretien entretien difficile j'avais eu aussi cette là il n'avait pas refusé de répondre mais il avait répondu pour me dire non mais attendez toutes les histoires de politiquement correct c'est un fantasme c'est un fantasme de la gauche française sur les Etats-Unis mais non mais c'est juste dans quelques universités chiques ça n'a aucun intérêt passons à autre chose et puis huit ans après tout d'un coup il s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qu'il avait pensé que c'est plus grave que ça d'ailleurs il a eu cette idée à cause d'une mésaventure qui est arrivée à un de ses amis qui est vraiment le début de l'histoire de de Coleman Silk c'est-à-dire qu'un de ses amis dans un amphithéâtre où des types n'apparaissaient jamais c'est adressé aux étudiants en disant mais où ils sont passés ceux-là on les voit jamais are they spook alors spook ça veut dire fantôme machin ça mais c'est aussi un terme qui a été utilisé par des racistes contre les noirs et il se trouve que les étudiants en question qui n'apparaissaient pas étaient noirs donc tout de suite on a enclenché la mécanique contre ce type ce type est un raciste il l'a dit publiquement et ça a donné l'idée à Rose d'avoir aussi cette idée parce que l'histoire de spook est dans la tâche on n'en finirait pas de décrire tous les personnages il y a quelques personnages de femmes quand même dans la tâche il y en a beaucoup et dans la tâche il y en a un qui est particulièrement intéressant il y a un magnifique Fonia je pense que ce n'est pas une bonne idée de la faire jouer par Nicole Kidman mais de toute façon ce film est une purge dérime l'adaptation cinématographique la couleur du mensonge déjà ils ont oublié ils ont évacué la fille française ce n'est pas très flatteur pour les français parce que la fille française universitaire française bien sous ton rapport c'est elle qui porte le fer contre Coleman mais bon elle n'était pas dans le film ensuite Rose me dit tu comprends à Hollywood on ne peut pas avoir deux vieux donc dans le livre il était très important que Zuckerman et Coleman c'est le même âge parce qu'il y avait cette espèce de rapprochement biographique qui leur permettait à Coleman de demander à Zuckerman d'écrire son histoire mais Hollywood ce n'est pas possible il y avait un vieux et un jeune donc déjà ça ne marchait pas en plus Nicole Kidman en femme de ménage analfabète ce n'était pas hyper crédible mais je crois qu'aucun des films qui ont été faits sur ce il y en a un récemment où j'ai failli aller le voir parce qu'il y avait Al Pacino et j'ai une admiration profonde pour Al Pacino mais ce qu'on m'en a dit m'a retenu vous l'avez vu vous le film sur le rabaissement non le rabaissement oui c'est un des relativement récents c'est un des derniers c'est l'avant-dernier même c'est l'avant-dernier les personnages de femmes oui donc dans 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 la tâche il y a cette Faunia qui est vraiment un personnage magnifique qui est vraiment un personnage de femme amoureuse de femme généreuse de femme sauvage en même temps c'est un des plus beaux personnages de Philippot dans dans le théâtre de Sabat il y a Grenca aussi qui est l'amour de la vie de Sabat qui est un très beau personnage même si elle meurt alors évidemment les méchants on dit oui et quand il fait un personnage de femme très bien il le fait mourir il est préfère mort bon mais rien de ce qu'on dit de méchant de lui ne me convainc c'est terrible c'est ça vous il y a des choses qui vous convainquent mais ce qu'on voit aussi dans dans votre livre c'est le c'est c'est le le soutien si j'ose dire que vous apportez à Philippot vous allez me dire il n'en a peut-être pas pas besoin pour être connu mais quand même il y a eu des périodes où ce n'était pas si évident d'aimer à ce point Philippe Roth et on voit bien à travers tout ce livre à quel point finalement d'une manière plus importante que quelqu'un comme Philippe Roth peut l'admettre la critique littéraire l'écriture autour du livre a quand même son importance il est très sensible d'abord il dit en France je suis sanctifié il est tout content de dire ça et en fait il a été très sensible à ça il me l'a dit à plusieurs reprises il n'y a pas que moi donc il y a eu Portnoy et puis après Portnoy il y a toute une génération de critiques qui s'est complètement désintéressée de lui quand je suis arrivée au monde des livres et j'ai vu que ce n'était pas bien de dire que j'aimais Philippe Roth et à la personne qui s'occupait de la littérature étrangère qui avait donc la haute main sur la littérature étrangère m'a expliqué que non seulement ce n'était pas bien mais qu'ensuite même on n'en parlerait pas même pour en dire du mal on n'en parlerait pas après j'ai attendu d'être chef quand j'ai été chef j'ai dit c'est moi qui décide j'en parle mais donc plus largement c'est vrai qu'il y a eu toute une génération de critiques qui l'a vraiment ignorée je dirais entre Portnoy et puis le moment le début des années 80 en effet où est arrivée une autre génération de critiques Marc Wetzmann moi d'autres après encore plus jeunes et qui ont porté son travail et c'est vrai comme vous le disiez tout à l'heure que jusqu'à Pastoral américaine même si les jeunes critiques avaient repris en charge et avaient parlé extrêmement bien de la contrevie de livres magnifiques comme celui-là ça piétinait vraiment quand Bernard Pivot avait Philippe Roth ne voulait déjà pas venir donc Bernard Pivot avait demandé à Philippe de venir parler à Apostrophe de la contrevie ils étaient montés chez Gallimard à 21 000 exemplaires ils étaient tout contents et puis après c'était redescendu avec Pastoral américaine c'est remonté et puis alors la tâche ça a été l'explosion 300 000 exemplaires en France 50 000 exemplaires aux Etats-Unis l'idée d'être sanctifié moi ça me fait penser aussi à d'autres d'autres grands auteurs américains et je pense surtout dans le domaine du cinéma Woody Allen peut-être même les frères Cohen sont finalement plus respectés en France qu'ils ne le sont aux Etats-Unis est-ce que c'est quelque chose dont il parle est-ce que ça lui arrive de s'exprimer sur les autres formes d'art des gens qui sont comment dire reconnus plus en Europe qu'aux Etats-Unis il parle évidemment de Faulkner et il a raison Faulkner, Maurice Edgar Coindrault etc c'est sûr que ça a été extraordinaire et il n'aime pas qu'on parle de Woody Allen parce qu'il trouve qu'il y a des gens qui disent qu'il ressemble à Woody Allen et que ce n'est pas du tout pareil donc il n'aime pas qu'on parle de Woody Allen donc il parle volontiers du cinéma pour dire du mal des films qu'on a fait autour de ses livres il ne fallait pas vendre les droits il ne fallait pas prendre l'argent mon vieux et à part ça il parle des actrices il y a des actrices vous en parlez vous pouvez peut-être nous en dire plus tout le travail qu'il fait par rapport à la bibliothèque du congrès à qui il a décidé de laisser l'ensemble de ses archives et par rapport à son biographe j'ai une compassion extrême pour ce biographe extrême parce que déjà il en a déjà épuisé un il en a déjà usé un et je trouve celui-là à mon avis il ne va pas l'user mais il y a eu un truc très méchant vous pouvez rappeler son nom Blake Bailey il y a eu un truc très méchant qui a circulé sur Twitter quelqu'un a posé la question à Blake Bailey vous comptez avoir fini la biographie dans combien de temps il a dit une dizaine d'années on lui répondait c'est parce que vous attendez que Philippe Roth soit mort mais en même temps ça pose une vraie question parce que faire la biographie de quelqu'un de vivant c'est très compliqué parce que soit on fait une biographie qu'on appelle autorisée donc en fond ce sont des crypto-mémoires de la personne soit on a tendance à vouloir se sentir libre et donc à faire trop dans l'autre sens trop scandaleux alors qu'il n'y a pas de raison non plus de révéler un certain nombre de choses là donc il met beaucoup d'archives à la bibliothèque du congrès mais il travaille aussi comme il dit comme un médecin légiste je ne trouve pas terrible comme image pour préparer pour donner des choses à son biographe donc par exemple sa correspondance avec William Styron dont il m'a dit avec gourmandise elle n'est pas du tout politiquement correcte mais tu ne pourras pas la voir parce qu'elle ne sera pas disponible avant 40 ou 50 ans donc tu seras mort sympathique mais juste c'est surtout que Styron et lui seront morts oui Styron est déjà mort d'autant plus mais je l'ai montré à mon biographe j'espère que le biographe va quand même nous en sortir quelques pépites donc autrement à part cette correspondance là dont il a dit qu'elle était inaccessible tout ce qui est à la bibliothèque du congrès est accessible on peut aller voir les manuscrits pour la correspondance il faut lui demander la permission mais en général il la donne sauf pour les correspondances qu'il a interdites donc il cherche beaucoup dans ses papiers de famille dans sa vieille correspondance etc et puis il transmet tout ça au biographe lequel le biographe doit aussi voir les gens alors il y a le problème de Claire Bloom donc Claire Bloom il a été marié il a été marié une première fois avec une femme qui s'appelait Margaret Atkinson dont il s'est séparé et qui est morte dans un accident de voiture à New York ensuite il a épousé l'actrice Claire Bloom qui était une des actrices de Charlie Chaplin une grande actrice et qu'on a vu récemment c'est terrible parce qu'on ne peut pas admettre dans sa tête que les gens vieillissent parce que Rose je l'ai vue vieillir mais pas elle et dans le discours d'un roi elle jouait la reine mère et quand j'ai vu Claire Bloom la reine mère je me suis dit mais ce n'est pas possible c'est une vieille dame oui forcément c'est une vieille dame maintenant elle est même plus âgée que Philippe Rose je crois qu'elle a deux ans de plus que lui donc elle doit avoir 85 ans donc ils se sont rencontrés en 75 ils ont vécu ensemble très longtemps il a accepté d'habiter en Angleterre alors qu'il n'aime pas l'Angleterre pendant plusieurs mois de l'année pendant des années et puis elle a voulu se marier à mon avis c'est ça la catastrophe donc ils se sont mariés ils ont divorcé très rapidement ensuite elle a écrit un livre ce livre n'a jamais été traduit en français ça s'appelait Living a Doll's House et moi j'avais été très touchée par ce livre notamment par la fin parce qu'à la fin après qu'ils se sont séparés elle raconte qu'il a invité à dîner et qu'il a été tellement odieux qu'au bout de trois quarts d'heure elle est partie et puis elle dit mais trois semaines après il m'a réinvité à dîner et là c'était magnifique et on est parti dans notre maison du Connecticut et tout se passait comme avant c'était tellement bien etc et puis la dernière phrase c'est le premier dîner a eu lieu le deuxième je l'ai inventé et donc je trouvais ça très touchant parce que ça parlait une espèce de déception une espèce de désespoir d'amour et donc j'avais fait à l'époque au monde des livres on faisait des critiques parfois de livres non traduits qu'on trouvait intéressants parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent lire dans toute langue et donc j'avais fait un article qui s'appelait survivre à Philippe quand je suis allée aux Etats-Unis il m'a dit il faut vraiment que je t'aime pour te pardonner d'avoir fait cet article je lui ai dit mais vous ne l'avez pas lu non mais on me l'a raconté et puis au moment de faire le hors-série je lui ai dit vous savez dans les hors-série il y a une partie qui s'appelle débat et la partie débat ce n'est pas forcément que des gens qui vont dire que vous êtes un génie et que vous êtes magnifique donc qu'est-ce qu'on peut faire alors on a trouvé des critiques quelques critiques pas très sympathiques il y a eu un truc de Stephen Samson qui était plutôt comique il n'a pas vraiment aimé mais peu importe le but ce n'était pas qu'il aime et puis quand même les copains au journal me disaient dis donc on veut bien que tu l'adores mais ta partie débat c'est quand même maigrichon on ne pourrait pas prendre un extrait du livre de Claire Blum je m'accroche à la table et je lui dis écoutez les copains disent que je suis trop fan de vous je suis trop groupie il voudrait qu'on prenne un morceau du livre de Claire Blum il me dit de toute façon ce ne sera pas la première fois que quelqu'un reprendra ses mensonges et j'ai dit de toute façon je vais reprendre juste la scène de la fin bon d'accord et puis je dois avouer alors je bats ma cou que pour écrire ce livre j'ai relu le livre de Claire Blum et tout d'un coup j'ai compris la colère de Philippe Roth je veux dire même si les choses se sont dégradées même si on a eu une belle histoire d'amour qui s'est mal finie il y a des choses qu'on ne devrait pas raconter je veux dire les séances les séances à deux chez le psychiatre où le mec qui s'écroule en sanglots qui se cache sous son lit on n'est pas obligé de raconter ça franchement j'ai compris j'ai compris qu'ils lui en veulent parce que j'ai été choqué parce que quand je lui disais quand même on n'a pas le droit de parler aussi mal de gens qu'on a aimé il disait but that's not love ça va les années à Londres mais j'ai compris qu'il avait été très blessé par ce livre et c'est vrai qu'en fait quand on le relit pas comme je l'ai lu la première fois c'est à dire pas dans une espèce d'empathie avec Claire Blum qui a eu une déception amoureuse mais quand on le lit d'un peu plus loin c'est pas bien c'est pas bien je comprends qu'il a été blessé il y a des choses qu'on ne doit pas dire vous croyez que Valérie Treher-Veller a lu le livre de Claire Blum ? je ne pense pas parce que le livre de Claire Blum est quand même plus intelligent mais je ne peux pas dire ça parce que j'ai refusé de lire le livre de Valérie Treher-Veller donc je ne peux pas le dire je ne parle de quelque chose que je ne connais pas je ne peux pas le dire pour en parler il faut l'avoir lu j'ai refusé de le lire donc je n'en parlerai pas mais je crois que Claire Blum c'est mieux quand même c'est un personnage qui me plaît mieux quand même Claire Blum c'est une meilleure actrice l'actrice est la suivante bien je vous propose peut-être de laisser la parole à la salle ça avait bien commencé tout à l'heure vous avez peut-être des commentaires votre avis juste ce qu'on va essayer d'éviter de faire c'est que chacun raconte son livre préféré de Philip Ross sinon on n'en aura pas fini moi j'ai une question pour votre oncle auquel j'ai parlé tout à l'heure je veux savoir pourquoi son livre préféré est la tâche alors il faut est-ce qu'on peut avoir des micros dans la salle dans ce cas-là s'il vous plaît ah bah oui c'est vous vous êtes c'est bien votre oncle c'est bien monsieur Kuperman Clictor oui la question c'est pourquoi j'ai préféré pourquoi c'est votre livre préféré qu'est-ce qu'il fait parce que vous avez parlé on a parlé beaucoup de livres de Philippe Ross brièvement tous les trois et vous avez vraiment dit vous avez parlé du complot contre l'Amérique que vous aimez beaucoup et puis finalement vous avez dit mais quand même c'est la tâche oui la tâche je dirais à cause de l'histoire à cause du scénario comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un soit noir sans être de couleur noire ça dépasse l'imagination il y a des passages qu'il faut relire deux ou trois fois pour essayer de se mettre dans la peau de l'auteur de Philippe Ross et je veux dire j'ai toujours des questions j'ai toujours des questions et il faudra que je le relise moi j'ai des questions sur tous ces livres ah bah d'accord 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 et c'est aussi un des plus récents dans le dernier c'était ça a été Némésis ah oui non c'est pas un des plus récents c'est quand même assez lointain c'est 2000 aux Etats-Unis et 2000 je sais pas combien en France oui mais oui celui-ci c'est par la les questions qu'il pose et pour lesquelles je n'ai pas de réponse pour ce qui est du livre aussi qui m'a beaucoup marqué le complot contre l'Amérique oui le complot contre l'Amérique il m'a beaucoup touché on comprendra avec Jean-Claude pourquoi dans notre famille on nous a beaucoup touché parce qu'il imagine une Amérique où le pouvoir devient nazi en fait et bon ça va pas aussi loin que les vrais nazis mais enfin quand même et il développe tout ça d'une manière extrêmement précise angoissante c'est vraiment c'est un livre assez angoissant et moi je me suis dit que Philippe Roth était quelqu'un qui qui se sentait pas juif on en a parlé tout à l'heure pour lui les juifs ne sont pas il veut pas il veut pas paraître juif mais y a-t-il plus juif que Philippe Roth voilà la question et que Woody Allen puisqu'on parlait de lui tout à l'heure mais comme vous dites très justement c'est un livre angoissant comme il a dit je voulais faire un livre sur la peur et en fait c'était une manière parce que une de ces questions et une des questions que traitent ces livres aussi c'est qu'est-ce que c'est qu'être un juif américain c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est-ce que c'est quel type de juif on est quand on a cette histoire-là et donc le complot contre l'Amérique c'était une manière de se réapproprier d'une certaine manière la peur qu'avaient pu ressentir les juifs des juifs européens et c'est ce que je préfère dans le livre parce que le côté uchronique comme on dit l'idée l'inberg aurait gagné etc mais ce qui m'intéresse c'est ça c'est comment la famille Roth puisqu'il met en scène le petit Philippe qui d'ailleurs n'a pas toujours un rôle sympathique et le petit Philippe et les parents et le père la mère qui est un petit peu craintive qui dit fais attention à ce que tu dis et le père qui veut affirmer qu'il ne va pas s'en laisser compter par les antisémites et je voudrais me souvenir aussi qu'il y a vous allez me contredire si je mélange tout mais il y a dans sa famille il y a un juif collaborateur il y a quelqu'un qui collabore et alors ça c'est du fantasme il nous emmène il nous emmène loin il nous emmène très loin dans ce livre et on découvre aussi que l'antisémitisme a existé et continue d'exister aux Etats-Unis aujourd'hui il en parle volontiers dans le livre je lui en fais parler il en parle volontiers il parle des numerus clausus à l'université quand il a commencé à l'université et puis aussi les affiches no pets no pets no Jews oui exactement il en parle de l'antisémitisme évidemment qui n'a jamais dégénéré comme vous le disiez tout à l'heure au point du nazisme et de l'extermination mais néanmoins l'antisémitisme était là aussi c'est quelque chose qui a été évoqué d'ailleurs pour faire un tout petit aparté il y a quelques mois on a reçu l'universitaire américain Edward Kaplan spécialiste de littérature française aussi et qui nous a parlé d'Abraham Echel écrit sur Abraham Echel et c'est les rapports avec Martin Luther King avec tout le mouvement des droits civiques américains et en fait pour parler de ça Edward Kaplan nous a parlé de son père Kivier Kaplan qui était un juif américain qui a découvert à la fois le racisme et son lien avec l'antisémitisme en se rendant dans une ville du sud et en voyant justement un panneau interdit aux chiens et aux juifs et là son chauffeur de taxi noir nous dit si avec ça vous ne savez pas tout ce qui nous est interdit à nous et donc il est entré dans un militantisme fervent qui accompagnait tout le mouvement des droits civiques et il était dans la fameuse marge de Selma dont on a parlé il y a eu le film etc il était là aux côtés de Martin Luther King et des autres donc il y a tout un lien comme ça dans cette opposition à ce que l'Amérique a de pire finalement parce qu'on parle très bien de ça parce que évidemment dans l'enfance il y avait cette vie juive et donc on pouvait en avoir marre on pouvait se dire que c'était trop mais en même temps il n'y avait pas d'idée qu'on pouvait être rejeté que l'antisémitisme était là aux portes parce que c'était un monde assez clos et c'est finalement quand il est allé à l'université où au lieu qu'il soit juif avec plein de juifs il était juif avec des pas juifs d'ailleurs dans l'indignation il y a l'histoire de la fraternité qui est assez terrible sur le fait le garçon qui n'est pas riche qui est le fils d'un boucher cachère de noix évidemment sert aussi à la cafétéria et il ne sait pas si on lui dit hey you ou hey you il ne sait pas il y a-t-il d'autres questions interprétations demandes non ce qui est intéressant aussi si on reste dans le domaine des grands écrivains juifs américains je pense que d'abord c'est une notion qu'il rejette je pense qu'il se considère d'abord comme un grand écrivain américain un écrivain américain c'est nous qui ajoutons grand sa question c'est l'idée il n'aime pas comme vous disiez tout à l'heure il n'aime pas les communautés les étiquettes donc l'idée l'école juive de New York Norman Mailer Philippe Malamud Malamud parce que Saul Bellot n'est pas de New York mais ça le barbe mais surtout il dit je suis un écrivain américain qui ne s'est intéressé qu'aux juifs c'est vrai quelle affaire juive mais quand on parle de Flannery O'Connor qui s'est intéressé au catholicisme on ne dit pas l'écrivain catholique Flannery O'Connor on dit écrivain américain Flannery O'Connor après on explique qu'elle s'est intéressé au catholicisme donc pourquoi il faut me labelliser écrivain juif américain je me suis marrée je lui dis ah ouais c'est vrai mais alors j'ai vu quand même qu'il y a une collection à Yale qui s'appelle Jewish Voices et vous êtes dedans on ne peut pas y échapper on ne peut pas y échapper mais en même temps il est publié maintenant dans la grande bibliothèque américaine dans l'édition l'équivalent un peu de la Pléiade aux Etats-Unis il est un de ceux qui est entré de leur vivant il y a eu Saul Bello et Eudora Welty qui n'est pas juive mais qui est une grande dame du sud moi j'admire beaucoup aussi et lui et non mais vous avez cité le nom de Saul Bello c'est important quand même parce que Roth c'était pas quelqu'un qui dit j'ai eu vraiment des maîtres il dit toute ma qu'est-ce qui m'a formé c'est toute la littérature toute la littérature américaine en particulier aussi Kafka quand même beaucoup mais Saul Bello pour lui il dit c'est notre Christophe Colomb alors pourquoi c'est notre Christophe Colomb c'est-à-dire c'est celui qui nous a permis à tous justement de dire qu'on a été des écrivains américains qu'on n'était pas obligé d'écrire en yiddish comme singer qu'on pouvait s'approprier l'anglais écrire en anglais et que l'anglais soit notre langue et qu'on soit des écrivains américains juifs mais voilà avoir le prix Nobel ça ça marche pas quand il a publié La bête qui meurt où il y a des scènes assez terribles entre l'homme et la femme Andrew Wiley l'a appelé il lui a dit tu veux encore de rater le Nobel La question de la langue justement on n'imagine pas Philip Rose sans l'anglais ça lui est vraiment consubstantiel or il n'y a pas de traces pratiquement de yiddishisme dans son oeuvre à part quand il cite une ambiance mais sinon ça ne fait pas partie de son langage mais il y a quelque chose que je n'ai jamais osé lui dire c'est que je trouve un peu choquant qu'il n'ait pas appris le yiddish dans son enfance alors qu'il ne pouvait pas parler avec ses grands-parents lesquels grands-parents ne parlaient pas l'anglais il faut quand même qu'un petit garçon peut apprendre quelques rudiments de yiddish pour parler avec grand-papa et grand-maman non ? oui j'ai pas osé lui dire vous savez dans la famille de beaucoup de gens qui ont vécu ces différences de génération le yiddish est la langue que les parents parlent pour que les enfants ne comprennent pas oui mais ses parents parlaient l'anglais parce que lui il est déjà de la génération d'après donc lui disait c'est ça on est juif on est juif mais on est américain on parle l'anglais notre langue c'est l'anglais et toute sa vie a été orientée pour ça d'où le fait que évidemment dit-il mes parents se sont extrêmement réjouis de la création d'Israël mais n'auraient jamais eu l'idée d'y déménager et moi j'aurais pas l'idée de faire mon alliable ce qui est toute une partie de la contre-vie qui choque terriblement ça n'a pas rangé sa cote de popularité dans certains milieux dans la contre-vie Nathan Zuckerman a tout faux il dit les territoires occupés c'est à la fois il dit dans Shylock dans le théâtre de Sabbat et le troisième c'est quoi ? l'astorelle américaine mais il y a un des glossaires qui a été fait pour l'édition française il n'était pas dans l'édition américaine je ne sais plus lequel c'était peut-être Shylock c'était Lazare Bitoun qui a pensé d'ailleurs c'est écrit dans la version française que c'est le traducteur qui a fait le glossaire parce que Lazare pensait qu'il y avait des français qui ne savaient pas de quoi y retourner peut-être nos amis du MEDEM il y a peut-être d'autres interventions monsieur qui avait commencé tout à l'heure mais oui parce que votre déception des trois derniers livres ça veut dire que vous aimez quoi ? on sent une différence dans la pression d'écriture on sent une différence dans la puissance parce que je trouve que c'est un écrivain très puissant il y a une façon d'écrire on imagine d'ailleurs que le personnage doit être puissant pour écrire de cette manière il m'a toujours fasciné indirectement à travers la littérature j'aurais été fasciné par l'homme parce que je pense qu'il a quelque chose de plus que la moyenne des autres voilà donc je voulais savoir vous qui le connaissez qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire ? je suis d'accord avec vous ce que j'aime ce que j'ai toujours aimé chez lui dans son style et chez lui aussi c'est son énergie cette énergie incroyable mais j'entends ce que vous dites et pourtant quand il a publié Un homme j'ai commencé à penser ce que vous disiez c'est un plus petit livre et après il y a eu Exit le fantôme qui était à nouveau un livre absolument grandiose je trouve oui mais il n'y a jamais eu c'est haut et c'est bas même si on peut ne pas apprécier certains livres à travers certaines phrases à travers son style il y a toujours eu cette puissance vous pensez que ça s'est dégradé après Exit le fantôme après Exit le fantôme c'est-à-dire donc avec Indignation Le rabaissement et Némésis c'est l'impression que j'ai à la lecture parce que je suis toujours épaté par ces phrases la façon dont il amène les choses vous n'êtes pas le seul j'ai un ami qui sait que j'ai un ami qui connaît mon amour pour Philippe et qui me disait écoute tes papiers hyper positifs pour ne pas dire quand même que ce n'est pas si bien c'est vrai que je ne l'ai jamais dit c'est une idole c'est pas que ce soit une idole mais je ne peux pas le dire parce que dans tous ces livres moi j'ai beaucoup aimé Le rabaissement je n'ai pas tellement aimé Némésis mais j'ai beaucoup aimé Le rabaissement en général les gens qui ont une très belle oeuvre que ce soit au cinéma ou en littérature à un moment donné plus personne n'ose les critiquer aussi lui il en prend plein la gueule tout le temps oui là-bas non ici aussi ici aussi ah si 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 ici dans les trois derniers il y a eu des critiques pas sympathiques et moi j'ai reçu des lettres de gens des mails de gens pas contents en disant vous exagérez vous l'aimez trop etc j'ai répondu oui je l'aime trop est-ce que ce parti pris finalement c'est quelque chose qu'on peut se permettre dans votre position parce que c'est une telle oeuvre donc voilà vous avez été confronté à ça on vous l'a reproché même parfois d'être trop ouvertement oui mais ce que je veux dire quand même c'est que les trois derniers livres dont on parle j'ai fait des articles plutôt positifs mais jamais ni aussi long ni aussi comment dire admiratif et disant que c'était j'ai jamais écrit que c'était des grands livres le dernier pour lequel j'ai écrit c'est un un grand livre c'est Exit le fantôme mais déjà avant un homme un homme j'étais finalement plus réservée là pour vous j'étais vraiment réservée sur un homme oui absolument je suis d'accord alors que les autres pour moi ça a toujours été linéaire c'était toujours un très grand plaisir à chaque fois sur un homme je l'ai dit que j'étais réservée gentiment pourquoi ce micro nous en veut c'est Philippe Roth je le connais je le connais c'est lui Moïsé Pipique c'est Philippe Roth de l'Opération Sherlock c'est le Moïsé Pipique il faut le détruire parce que dans l'Opération Sherlock il le détruit Moïsé Pipique il l'annule il lui montre que la fiction est plus forte que lui-même c'est quand même génial l'Opération Sherlock c'est un truc fou c'est un livre fou moi chaque fois que je le relis je trouve des trucs différents c'est une espèce de folie et la contrevie contrevie il y a un film parce que vous parliez des films tout à l'heure il y a ce film de David Lynch Muller and Drive je l'ai vu plein de fois je ne comprends toujours pas à partir du moment où il y a la scène avec la petite boule comme une boule avec des valles neiges et après je ne vois pas je comprends ce qui se passe et la contrevie je l'ai encore relu pour écrire le livre et à la fin je ne sais toujours pas je ne sais toujours pas lequel des deux est vraiment mort si c'est Nathan ou si c'est Henri et si Nathan est en train de vivre sa contrevie avec une fille très sympathique en Angleterre bien qu'il n'aime pas l'Angleterre et qu'il trouve ses pleines antisémites ou s'il est mort je ne sais pas je pense qu'on peut dire que pour ce soir nous avons fait le tour en tout cas j'espère que cela vous aura donné envie de lire et de relire Philippe Roth et surtout de lire aussi ce livre de Josiane Savignot que je remercie énormément je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous de parler de Philippe Roth et ici en plus avec des gens qui savent de quoi ils retournent exactement mais on n'a pas demandé à l'entrée on n'a pas fait un quiz à l'entrée avez voulu Philippe Roth non mais j'ai fait un truc au café des Psaumes c'était très c'était très sympathique et alors il y a un truc absolument génial il y a un type qui se lève un jeune mec un peu bourru il me dit ouais alors si j'ai bien compris vous dites que c'est un type consensuel qui écrit pour tout le monde alors on lui dit pas vraiment et alors il dit ouais bah je l'ai jamais lu mais pas donné du tout envie de le lire il n'y a pas tant pis voilà espérons que ce n'est pas le cas ce soir il n'avait rien lu non non le pauvre il n'avait rien lu il n'avait rien lu il faisait chaud c'était en plein mois de janvier c'était en sous-sol au café des Psaumes il faisait chaud il est venu sans doute il est venu se réchauffer pourquoi pas bien bah écoutez encore une fois merci à vous merci beaucoup merci merci au public merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous commentez